Musique Hey c'est Jonathan Donc aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo Et aujourd'hui c'est la première vidéo De la série Back to School Donc je suis juste trop contente de commencer cette série Vous me l'avez énormément réclamé de commencer Donc j'ai décidé de commencer Quoi de mieux de commencer une série Back to School Avec la vidéo classique achat de fournitures scolaires Donc je vais vous montrer tout ce que j'ai acheté pour cette année 2017 Donc cette année je passe en terminale Donc c'est ma dernière année d'école Logiquement si je continue pas après donc je sais pas encore Mais voilà Donc aussi dans cette vidéo j'organise deux concours Un qui va se passer sur Youtube Et un deuxième qui va se passer sur Instagram Pour ce qui concerne Youtube Tout ce que vous allez voir sur cette photo qui s'affiche maintenant Sera à gagner Et pour pouvoir participer Je vous laisse aller voir la barre d'infos Pour voir toutes les conditions Pour pouvoir participer Donc en ce qui concerne le concours d'Instagram Je vous laisse aller sur mon Instagram Pour voir toutes les conditions Tout sera expliqué sur la photo d'Estime Donc n'hésitez pas à mettre un max de j'aime A cette vidéo si elle vous a plu Et je vous mets au défi d'atteindre les 5000 j'aime sur cette vidéo Donc faites péter les likes Et si ce n'est pas déjà fait D'activer la petite cloche pour recevoir une de mes notifications Quand je sors une vidéo Et mets le mot school en commentaire Bref je vais arrêter de parler et je vous laisse avec la suite de la vidéo Donc pour commencer j'ai acheté ce sac là Donc où j'ai mis toutes mes fournitures scolaires C'est exactement le même que l'année dernière Sauf que celui d'année dernière je l'ai troué Bah j'en ai racheté un tout simple Basique Ispac Comme ça gris Donc lui je l'aime juste trop 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 Bon bah celui d'année dernière je l'ai troué Mais bon lui je l'ai racheté Parce que bah c'est un classique et tout ça Du coup voilà J'ai acheté des petits stabilos comme ça sur l'inaire Donc ils sont vraiment tout petits Je les trouvais vraiment trop mignons Regardez comment ils sont tout petits Du coup je me suis dit bon bah allez pour 2€ je vais les prendre Puis dans la trousse c'est super pratique Ensuite j'ai acheté un petit sharpie noir tout simple comme ça J'en avais déjà acheté l'année dernière Mais comme je l'ai déjà fini bah j'en rachète Et j'en trouve qu'au Portugal Du coup bah je l'ai acheté Ensuite super pratique aussi c'est des post-it J'aime trop 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 ça les post-it J'en mets partout dans ma chambre à chaque fois Je ne sais pas comment il y en a combien ? 325 post-it Il y a plein de couleurs Du coup je trouve ça trop 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 pratique Et puis voilà Donc ensuite j'ai acheté des correcteurs Pas en forme classique en fait C'est un peu comme un stylo en fait J'en appuie dessus Et il y a le tout qui sort Et je trouve ça juste trop cool J'aime trop 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 Du coup j'en ai acheté un paquet comme ça Il y a un rose et un orange dedans Donc ensuite j'ai acheté des crayons à papier Donc tout basique Sauf qu'ils sont colorés Donc je les trouve trop cool Voilà en fait c'est des crayons basiques Ça c'est des stylos que j'achète vraiment tous les ans C'est des stylos basiques de la marque Peppermate Tout coloré et tout J'aime trop 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 J'ai que avec ça en cours Et je les trouve trop cool Voilà je les ai pris comme d'habitude Donc ensuite il y a rien à voir Mais que j'ai acheté là bas aussi C'est des paillettes comme ça Toutes simples En fait il y a plein de couleurs Et ça m'a vraiment pas coûté cher Genre 2 euros En fait ça sera pour ma vidéo de fourniture scolaire Qui arrivera très prochainement Du coup voilà des petites paillettes Donc ensuite j'ai acheté ce cahier Donc c'est le cahier que j'ai acheté Pour le concours Instagram Donc il est super beau Du coup genre il est trop bien à l'intérieur Et tout tout Il y a plein de lignes Comme un cahier classique en fait Mais genre j'aimais trop la couverture Du coup j'ai dit Bon allez on va faire un petit concours sur Instagram Et du coup je vous l'ai mis dedans Pour le concours Ensuite j'ai acheté des petites gommes comme ça Genre je les aime trop ces gommes Chaque année je les achète Mais elles sont assez fofoules C'est des petites gommes toutes simples Toutes classiques Fluo Mais je les aime tellement ces gommes Genre chaque année je les rachète et tout Et en fait vous savez C'est pour mettre sur les bouts de crayon Et en fait ça vous sert comme de gomme C'est une gomme en fait Ensuite j'ai acheté des Sharpie comme ça Fluo Eux je les aime mais tellement Genre elles sont trop fun Et genre quand vous la mettez dans la lumière noire Genre ça Ça flash quoi Et je les aime trop 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 Mais la couleur est juste magnifique Du coup j'en ai pris des comme ça Donc ensuite j'ai acheté des petits stabilos comme ça De toutes les couleurs C'est des classiques en fait Que je prends comme d'habitude chaque année De toute façon la plupart des trucs que vous voyez là C'est des trucs que je prends souvent tout le temps en fait C'est mes chouchous du coup Bah je les prends à chaque fois Ils sont trop trop cool Et du coup voilà Je vais en faire s'auto pour souligner Mettre de la couleur dans mes cours Je trouve ça trop trop pratique Voilà Ensuite j'ai acheté un classeur bleu tout simple comme ça Ça a des gros anneaux Ceux là je les aime trop Mais c'est un tout classique comme ça Ça sera pour ma vidéo de back to school Pour customiser vos fournitures etc Que vous allez voir aussi très prochainement Donc j'en ai pris un tout basique Pas cher Pareil Dans les 1€ même pas je crois Du coup voilà Ensuite j'ai acheté un classeur comme ça Mais celui là je le trouve tellement beau Genre il a des motifs Et la couleur bleue Mais genre c'est un bleu V Mais genre trop trop beau Bah j'ai pris ça Je le trouvais trop beau Du coup je vais pouvoir mettre des cours à l'intérieur etc Donc en fait dans mon cartable d'école Quand je vais à l'école en fait J'utilise seulement un trieur Et ensuite ma trousse Qu'il y a dans mon sac Et du coup en fait A chaque fois que je termine un cours Bah j'utilise un classeur pour chaque matière Et en fait ça sera juste pour chez moi Bref au suivant Donc ensuite j'ai acheté deux petites pochettes Comme ça toutes simples Une verte et une bleue C'est pareil C'est pour mettre des cours à l'intérieur Une fois que c'est terminé Donc je les ai pris toutes classiques Comme ça C'est parce que ça sera pour ma vidéo de fourniture scolaire Et pareil ça m'a pas coûté très cher Dans les 1€ même pas je pense Donc ensuite j'ai acheté deux petits cahiers bleus Comme ça Donc un de la marque Oxford Et un autre tout basique En fait qui m'a coûté 2€ Celui là je vais m'en servir Pour ma prochaine vidéo de fourniture scolaire Et donc le Oxford me sert à écrire tous mes cours En fait c'est super pratique Parce qu'en fait c'est un cahier Et en fait vous pouvez déchirer chaque feuille Donc à chaque fois que j'écris J'ai déchiré ma feuille Et j'ai mis dans mon trieur Puis voilà Et pour finir J'ai pris des petites pochettes Comme ça transparentes Mais vous allez voir pourquoi Ce sera pour ma prochaine vidéo Vous allez voir très prochainement pourquoi Donc voilà Cette vidéo est terminée J'espère vraiment qu'elle vous aura plu N'hésitez pas à mettre un max de j'aime Si cette vidéo vous a plu Et si vous êtes content Que la série Back to School Est recommencée Donc les conditions pour participer Aux deux concours Seront en barre d'infos Et moi je vous dis à la prochaine Pour une nouvelle vidéo Bye